La reprise est là, le tourisme repart en France, on va même vers un record selon le ministre des affaires étrangères, 88 à 89 millions de touristes en 2000. Voilà de quoi oublier le mauvais cru de l'an dernier en raison des attentats et des intempéries. François Resbeu, Élise Dany, Julien Migomuller. Ils viennent des quatre coins du monde et ont choisi Paris pour leurs vacances, sans hésiter une seule seconde. J'ai choisi Paris parce que je pense que tout ce qui est beau est à Paris. C'est vraiment beau, on n'a jamais rien vu de tel avant, c'est une ville spéciale, un pays spécial. Je vois beaucoup de police, beaucoup de sécurité, donc je ne me sens pas en danger. Et il n'y a pas que Paris qui séduit, c'est toute la France qui attire. On attend de 88 à 89 millions de touristes en 2017, 5 à 6% de plus qu'en 2016. Selon le ministère des affaires étrangères, il pourrait s'agir d'un record, une belle reprise donc, après la baisse de fréquentation due aux attentats. Cette année, nous avons le retour de ces clientèles américaines, asiatiques ou des pays émergents. Les deux nationalités qui viennent le plus dans l'Hexagone, c'est la clientèle britannique, qui est plutôt en stagnation cette année, la clientèle allemande et puis ensuite on a les clientèles européennes qui représentent quasiment 80% du volume total des visiteurs. Et ça ne devrait pas s'arrêter là. Le gouvernement mise sur une augmentation d'année en année. Objectif, 100 millions de visiteurs. D'ici 2020, cela permettrait d'engranger 50 milliards d'euros de recettes et de créer 300 000 emplois supplémentaires.